Bonjour, notre invitée aujourd'hui est Brigitte Oriole. Brigitte Oriole, vous êtes psychothérapeute, vous avez un cabinet à bagnole sur 16. Vous venez jusqu'à Avignon pour parler avec nous et pour parler de sujets que vous tiens particulièrement à cœur, c'est-à-dire comment arriver à sortir de la répétition de la violence dans la famille. J'ai l'impression depuis qu'on vous entend que c'est toujours votre combat et votre travail. Oui, parce que trop peu de personnes en parlent, alors je me dis, eh bien, voilà, t'as mieux, j'ai le courage de pouvoir le faire, le dire, le dénoncer. Et si ça peut permettre à des personnes de réaliser le pourquoi ils se retrouvent dans des situations qu'ils ne souhaitent pas être, eh bien, t'as mieux. Alors aujourd'hui, nous voudrions parler des émotions des enfants. On va sûrement rejoindre votre sujet favori. Les émotions des enfants, on n'y fait pas assez attention ? Non seulement on n'y fait pas attention, mais je crois qu'encore, malheureusement, dans trop de milieux, que ce soit dans le milieu médical même, dans le milieu même éducationnel des enfants, on ignore totalement l'importance des émotions d'un enfant. Quand je dis qu'on les ignore, c'est qu'aujourd'hui, on peut entendre même des grands professionnels dire, oui, laissez-le pleurer, votre bébé, il va apprendre à se taire, il va apprendre à prendre patience. Et voilà, et c'est pas grave du tout. Ça, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, on l'entend encore beaucoup. Je vois des jeunes mamans qui éducent des tout petits-enfants. Et il y en a même qui disent qu'il faut les laisser pleurer avant 9 mois, alors qu'on sait que leur système nerveux n'est pas très mature, et qu'ils ne risquent pas de faire des caprices à 3 mois, ni à 15 jours. Oui, vous dites à 9 mois, à 29 mois, à 23 mois, vous savez, très souvent, dans les maternités, on l'entend par des sages-femmes qui recommandent aux mamans, aux jeunes mamans, de ne pas porter trop souvent leur bébé, de le laisser pleurer, pour ne pas en devenir esclave, encore aujourd'hui, en 2009. Alors qu'on sait maintenant, comme je le disais, qu'un jeune nourrisson ne peut pas être capricieux, qu'il a besoin de beaucoup de soins, beaucoup d'attention, qu'il a besoin qu'on réponde à tous ses besoins, justement. C'est ça, vous avez vraiment bien compris. Et c'est ça qui est dommage, c'est que justement, dans ces pleurs, dans ces demandes, on y voit le caprice, on y voit l'individu qui veut nous mener par le bout du nez, on y voit quelqu'un de malfaisant. Et ça, c'est vraiment très grave. Ça, c'est vraiment très grave. Parce que du coup, on passe à côté des besoins fondamentaux d'un enfant, de la base, de ce qui va lui permettre de se construire plus tard. Et ça, c'est grave. Vous venez de parler de base de construction, on devrait expliquer au contraire aux jeunes parents que s'ils permettent que ces bases sont solides, la vie sera bien plus facile après. Mais bien sûr, parce que si un enfant s'est senti, dès son arrivée au monde, respecté, compris, aimé, attentionné par ses parents, il va forcément et avoir confiance aux parents qui le soignent, et par conséquent aussi développer la confiance en lui. Parce qu'il sait que ces attitudes-là ne sont pas dérangeantes, elles sont normales. Or, nous les parents, on montre que leurs attitudes, dans les pleurs, dans les agacements, sont vraiment quelque chose qui est mauvais. Et d'où la culpabilité dont je vous parlais la dernière fois, dans une autre rencontre. Ça ne veut pas dire que plus tard, on n'apprendra pas les limites aux enfants. Mais ça n'a rien à voir. Je veux que vous le disiez, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser tout faire et n'importe quoi. Absolument pas. En tant que parent responsable et respectueux de son enfant, s'il nous demande de sauter par-dessus le balcon, évidemment qu'on ne va pas le laisser faire. D'accord ? Mais vous savez, récemment, j'ai été très touchée, c'est rare de voir ça. J'étais dans une grande surface, il y avait beaucoup de monde et il y avait une maman qui était là dans un rayon avec son petit enfant, je dirais, je ne sais pas, il devait peut-être avoir un an comme ça, et qui s'est mis tout d'un coup à pleurer. Et j'ai vu la maman prendre son enfant dans les bras, le rassurer, le consoler, lui faire des bisous. Et j'ai été émerveillée de voir ça, parce que c'est très rare. D'habitude, la maman peut continuer tout à fait à faire son marché, sans faire attention aux pleurs du bébé. Et je suis allée voir cette maman pour lui dire, « Oh là là, votre bébé, il doit être tellement agacé par ce brouhaha et tout ce monde autour. » Elle dit, « Mais c'est sûr, vous vous rendez compte, tout ce monde, c'est vrai que normalement, je ne devrais pas être là à ces heures-là. Là, je ne pouvais pas faire autrement. Et je sais qu'en prenant le risque de venir à cette heure-là, mon bébé va pleurer. » J'ai envie d'ajouter quelque chose à votre histoire, c'est que vous avez pris la peine de dire à cette maman que ce qu'elle faisait était formidable. Et je crois que, trop rarement dans la vie, nous prenons le temps de dire aux jeunes parents que ce qu'ils font est bien, ou à des gens qui ont fait des choses bien, qu'on leur est reconnaissants. Oui, parce qu'on entend tellement l'inverse en disant, « Non, mais tu peux le laisser un peu pleurer. » « Là, tu es en train de faire tes courses. » Ne lui donne pas l'habitude, tout de suite, de le prendre en tes bras. Et c'est ça, quoi, qui est important pour un enfant, malgré tout, de savoir que, quoi qu'il arrive, son parent peut être toujours là, à ses côtés, pour le rassurer, pour le consoler, pour veiller, pour prendre au sérieux vraiment qu'il a peur, qu'il en a marre, que c'est trop pour lui, et de le comprendre dans ce qu'il vit. Et ça peut arriver à des tout petits bébés. On vient de parler des pleurs des bébés des nourrissons. Mais ça arrive à des enfants un petit peu plus grands, bien sûr. Et ça arrive longtemps. On nie les émotions de nos enfants. Je pense souvent à un enfant qui tombe dans les jardins publics. On voit ça tout le temps. Il se fait un mâle terrible. Il a le genou couronné, comme on disait autrefois. Et on lui dit « c'est rien ». Oui. Il a mal et on lui dit « c'est rien ». Oui, parce que le parent n'est pas capable d'entendre, à ce moment-là, les émotions de son enfant. Alors, ça peut être tout simplement la douleur, mais ça peut être aussi la peur d'être tombé. Et plutôt que d'entendre ça, eh bien, on va le faire taire en lui disant « c'est pas grave, c'est pas grave », ou en minimisant. On est tout le temps témoins de ce genre de scène. Oui, tout le temps. Et dès qu'on se retrouve en tant que parent impuissant devant nos enfants, on veut faire taire ça de suite, parce qu'on se retrouve dans notre position d'enfant quand nous étions impuissants devant nos propres parents. Et plutôt que de sentir ça, eh bien, nous allons faire taire nos enfants. Alors, ça peut être dans ce cas que vous m'avez nommé, mais ça peut être dans beaucoup d'autres choses. Un enfant qui ne veut pas manger son repas, le parent peut très facilement s'énerver et vouloir le faire manger à tout prix et même lui faire quitter la table seulement quand il aura fini son assiette. Pourquoi ? Parce que lui-même, devant l'alimentation, devait être confronté aussi à des attitudes parentales sévères, rigides, et plutôt que de sentir combien il a été malmené de ce côté-là, eh bien, il va obliger son enfant à manger sa nourriture. C'est le modèle qu'il aura eu. Je vois qu'avec vous, on n'est jamais loin de la maltraitance que soi-même on a reçue à des degrés divers. Oui, oui, bien sûr. Parce que vous parlez souvent de maltraitance, vous avez dit, parents rigides, parents sévères, C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance, ce n'est pas celle qui va devant le tribunal, mais c'est quand même de la maltraitance. Oui, oui, oui. Tout comme laisser pleurer un enfant, c'est de la maltraitance. Pourquoi ? Parce que je l'abandonne dans sa détresse. Et ça, c'est maltraitant. Pourquoi ? Parce que ça endommage aussi le cerveau de l'enfant. Et il va garder dans sa mémoire toutes ces périodes d'abandon qu'il a vécues en pleurant tout seul dans son berceau. Et cette mémoire-là de l'abandon, elle va perdurer tout au long de sa vie. Et ça, on ne le sait pas encore. On a beau le savoir, mais on ne le dit pas. On ne le dit pas. Ça veut dire qu'il faut écouter les émotions de nos enfants. Oui, parce que tout ce qui nous arrive depuis la sortie du ventre de notre mère, bien sûr, même dans le ventre de notre mère, est enregistré dans notre mémoire tout au long de notre vie. Et cette mémoire peut être réactivée tout au long de notre vie. Ça veut dire que chaque fois qu'on aura une situation qui pourra nous rappeler quelque chose qu'on a vécu, cette... Oui, on peut parler tout simplement d'une rupture, par exemple, d'avec quelqu'un. On peut le vivre très, très, très douloureusement, de façon très disproportionnée. Parce que soi-même, on a vécu, enfant, des abandons. Bien sûr. Bien sûr. Rien que par rapport à ça. Alors, on va écouter les émotions de nos enfants. Et si les émotions de nos enfants nous mettent trop mal à l'aise, nous font trop souffrir, on va peut-être inviter à réfléchir sur ce que nous avons vécu dans des situations pareilles. Oui. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas entendre mon enfant pleurer ? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas entendre mon enfant en colère ? Imaginez-vous qu'il y en a très peu d'entre nous qui avons pu exprimer de la colère à nos parents, qui avons pu se révolter contre nos parents. Parce que là, ils ont de la chance. Oui. C'est une grande chance que d'avoir vos enfants en colère. C'est une grande chance d'avoir des enfants qui se révoltent, qui osent vous dire, tu es injuste, tu es méchante, je ne t'aime pas. Alors, on les écoute. Oui. Et on reprend le dialogue après. Oui. Il n'y a que quand c'est dit que vraiment, l'enfant peut nous re-aimer. D'accord. Moi, j'ai ton livre. Je vous remercie de nous avoir parlé des émotions de nos enfants qui sont si difficiles à entendre. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada